Mamie, oui, je vous donne la laque parce que j'ai oublié la mienne chez moi. C'est cool, merci. Les cheveux déjà cartonnés par le gel, Jérémy rajoute une bonne couche de laque. Toute la bombe de Mamie risque d'y passer. John, lui, mise tout sur le parfum acheté exprès pour les vacances. Ce soir, chez les filles, ils doivent être irrésistibles. Moi, personnellement, j'en ai rencontré une qui est sympathique. Maintenant, après, je ne vais pas dire que je sortirai avec ou n'importe quoi. Mais physiquement, elle me plaît. Moi, aujourd'hui, je cherche beaucoup tout ce qui est moments, câlins, d'affection. Donc si elle peut m'apporter ça, pourquoi pas ? Si Stéphane a craqué pour Pauline, de son côté, Jérémy fait des ravages. Deux filles en deux jours. Marie, la blonde de l'après-midi, et Elodie, sa première rencontre, à peine arrivée à Palavas. Entre les deux, son cœur balance. Je préfère... J'aime bien Elodie, ouais. J'aime bien Elodie, ouais. J'aime bien Elodie, mais j'ai envie de creuser aussi Marie aussi. C'est pas le bordel dans ma tête, hein ? Non, le truc, c'est que j'ai envie d'apprendre à connaître. J'ai envie de prendre mon temps. C'est aussi bien demain, il y aura une troisième. Marie, la blonde avec laquelle il s'apprête à passer la soirée, lui ôtera peut-être l'envie d'aller voir ailleurs. John aussi est en plein doute. S'il semble avoir des affinités avec Jamila, une des trois filles de la bande, il a rencontré une autre jeune femme en revenant de la plage. Elle lui trotte maintenant dans la tête. Entre les deux jeunes femmes, difficile de choisir. Non, j'ai quand même l'appelé, t'en sais pas, quoi, bon ? Appelé qui, encore ? Bah, la fille que j'ai eue, Marie, elle m'a plus tapé dans l'oeil, quoi. C'est ça, je veux voir. Allô ? Marie ? Oui, c'est John, on s'est vus tout à l'heure. Je voulais savoir, ouais, voilà, ouais, au retour. Nous, on était en train de rentrer à l'appart. Ça va, tu me remets, ouais. Bon, qu'est-ce que je veux dire ? La jeune femme croisée furtivement au retour de la plage, finit par accepter de revoir John. On se retrouve dans une demi-heure là-bas, alors ? D'accord, qu'est-ce que ça ? Bah, on va tout à l'heure, alors. Allez, à tout à l'heure, bisous. Bisous. Vas-y, nous, on va les profiter. Allez, à tout à l'heure. Pour l'instant, John fait bande à part. Stéphane et Jérémy se rendent à l'appartement des trois filles où elles les attendent. Et pour eux, elles se sont fait jolies. La soirée va commencer par un petit mensonge. Il faut couvrir John, partir voir ailleurs. Allez, entrez. Il y en manque un, là ? Mais sérieux, il est où ? Non, il va arriver après, là. Il n'a pas pu venir tout de suite. Bon, bah, nous, c'est pareil. Il est fatigué. Mais c'est dommage. Non, mais t'inquiète, tu vois. Oh, elle est triste. Oh, elle est triste. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'ai envie de te dire, on va voir. Jamila est déçue. John était à son goût. Elle comptait bien le revoir. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'au même moment de l'autre côté de la ville, il est avec une autre jeune femme. Marie a 22 ans. Elle est vendeuse et pèse 3 jours de vacances à Palabas. Au début, nous les suivons à l'insu de la jeune femme. Je vais dire à la tienne, quand même. Oui, à la tienne. Ou à la nôtre, comme tu veux. Et puis, voilà. Sinon... Et toi, tu m'as dit que t'étais là pour... Pour décompresser. Pour décompresser. Pour essayer un peu... Parce que t'es compressée, en fait. C'est ça ? C'est ça. Rupture amoureuse. Ah, OK. Longue histoire ou... Ouais, 3 ans. Ah, ouais, c'est chaud, ouais. Ouais. Ah, ça arrive un mot, c'est pareil. Voilà, c'est le passé. C'est fini. Ah, oui. On en parle plus. On va parler du futur. Ah, ouais. On nous a devenu, donc, tous les 3, c'est ça ? Ouais, on est 3, juste 3. C'est moi le plus beau. Je rigole. J'adore ton éventu. J'aime bien les garçons qu'on aime. À la fin de ce rendez-vous, nous avons évidemment prévenu la jeune femme de notre présence. Bah, ça s'est bien passé. J'ai passé une très bonne soirée. J'ai trouvé, en plus d'être joli, j'ai trouvé super sympa. On se revoit demain, donc, impeccable. Elle a rigolé, on a bien fait connaissance. Ah, non, non, aucun regret, aucun regret. Au même moment chez les 3 filles, la soirée bat son plein. Il est minuit. Jérémy et sa blonde ont déjà passé le stade du 1er baiser. Stéphane et sa chérie aussi. Seule Djamila s'ennuie un peu, car John n'est toujours pas avec eux. J'ai hâte qu'il arrive. J'ai trouvé sympa. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait de la discussion. J'ai trouvé qu'il était zen et moi, super actif, donc, forcément, il m'apaise. Après, on a eu des conversations plutôt sympathiques. Donc, j'ai hâte qu'il arrive. Devant son enthousiasme, les garçons sont embarrassés. Ils se demandent déjà comment John va justifier son retard. Bon, et qu'est-ce que t'as fait depuis tout à l'heure ? J'étais triste, moi, déjà. Je me suis dit, il m'a abandonné. Un petit mensonge pour couvrir son absence. Un copain avec qui il aurait eu un rendez-vous. Djamila veut bien y croire. Et le jeune homme ne va pas regretter d'être venu. Il est 2h30 du matin. Et les filles leur sortent le grand jeu. Elles vont se livrer à une danse des plus sexy. Un corps à corps pour enflammer l'essence. Leur numéro de séduction fonctionne. Les garçons ne savent plus où donner de la tête. La petite fête se terminera tard dans la nuit. Chacun de nos célibataires au bras d'une jolie fille. Peut-être le début de belles histoires d'amour, à condition que nos 3 séducteurs restent fidèles. Mais ici, l'été, c'est un pari difficile à tenir. Solitude qui lui pèse tant. Comme chaque soir, Saint-Tropez s'embrase. Fêtes, glamour et paillettes. Toute la jeunesse dorée de la Côte d'Azur se précipite sur les plages privées où les plus belles filles dansent jusqu'au bout de la nuit. Damien s'est mis sur son 31. A ses côtés, une jolie brune. C'est la jeune hollandaise rencontrée la veille sur la plage et qui a accepté le rendez-vous. Et apparemment, très reconnaissante de l'avoir invitée. Y'a pas de souci, avec plaisir. Elle se jette à son coup. Damien n'en attendait pas tant. L'histoire semble bien engagée. La dent de tigre que Damien porte autour du cou fait même son petit effet. Ce soir, il semble avoir la cote. Damien semble sûr de lui. Ce soir, il devrait rentrer avec Yvette. Mais il va commettre une erreur de débutant. Lui faire part de sa quête du grand amour. Rien de mieux pour faire peur à sa belle. Visiblement, Yvette, elle n'est pas pour l'amour exclusif. Elle se met à papillonner avec tous les garçons de la soirée, sous les yeux sidérés de Damien. Et au lieu de rattraper le cou, il va s'enfoncer un peu plus et faire à Yvette une crise de jalousie. Damien est maladroit. Yvette commence à perdre patience. Pourtant, Damien insiste. Mais il a raté son coup. Leur histoire n'ira pas plus loin. Je remarque quand même que la plupart des filles ici ont vu plus d'une histoire de vacances que de créer quelque chose. C'est vrai ? Et moi, je serais plus dans l'optique de créer quelque chose que d'une histoire d'un soir. Mais voilà. Et vous y croyez toujours ? Il faut, l'espoir fait vivre, c'est sûr. Mais il ne faut pas rester sur ces déceptions. J'en ai eu une grosse. Et voilà, il faut repartir de l'avant. Notre vendeur de maillots de bain est dépité. Sa quête de l'amour au royaume de la fête et des paillettes s'annonce difficile.